Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne m'a pas forcément été demandée, mais qui selon moi est vraiment très très importante. Donc il va s'agir du descriptif de certains légumes et fruits. Donc je n'ai pas mis tous les légumes et fruits bien évidemment, parce que voilà, ça est vraiment très 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 long. Du coup, je vous ai mis, alors là, je vous ai mis combien ? Alors je vous ai mis 14 fruits ou légumes, et à la fin je vous dis aussi un truc en général, la généralité des fruits. Enfin bref, vous allez voir. Donc du coup ça va être des descriptifs des légumes et des fruits, mais en fait des légumes et des fruits qu'on doit donner, qu'on peut donner, mais qui a trop grande quantité ou a trop grande dose ou trop souvent, tout simplement peut causer des maladies, peut causer des diarrhées, peut causer, voilà, comme des maladies, et ça peut aller jusqu'à la mort en fait. Du coup c'est pour ça que je voulais faire absolument cette sorte de vidéo, parce que c'est vraiment l'une des plus importantes, en plus à savoir chez le caucheminde. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et en fait, donc là-dedans, dans les 14, donc c'est des produits qu'on donne souvent, et j'en ai mis un qui est absolument interdit, mais que beaucoup, encore trop de gens en donnent continuellement à leur caucheminde, alors que c'est vraiment interdit en fait. Du coup, voilà, donc ça va être une petite vidéo sur ça, j'espère qu'elle va vous plaire. Juste, ah oui, pour vous dire que l'alimentation, déjà en général, je l'ai mis, en fait j'ai un, voilà, c'est mon cahier, j'ai noté tout ça pour vous, voilà. Donc en fait, l'alimentation déjà doit être riche en fibres, donc ça c'est vraiment important de savoir, si il y a un truc que j'ai oublié dans ces 14 légumes ou fruits, bah du coup regardez, si vous n'êtes pas sûr, bah déjà abstenez-vous, mais sinon, si vous voyez que c'est riche en fibres et pauvre en glucides et en protéines, ça veut dire que c'est bon, c'est bien. Alors pour le premier, pour la premier légume, donc déjà c'est la laitue. Alors la laitue, c'est vraiment bon d'en donner, mais en petite quantité et vraiment pas souvent en fait. Faut pas en donner souvent parce que, alors je vais vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord, pas en donner souvent, pour en gros, pas en donner tous les jours, ni toutes les semaines. Essayez tous les mois si vous voulez, mais vraiment pas, genre une fois par mois si vous voulez, mais vraiment pas continuellement tous les jours, ou même continuellement toutes les semaines, parce que là, voilà, c'est vraiment pas très bon, je vais vous dire après pourquoi, et en petite quantité, quand vous lui en donnez. Alors du coup, en fait, c'est pas bien d'en donner, pourquoi ? Parce que, en fait, la laitue est gorgée de nitrate. Donc le nitrate, si vous savez pas ce que c'est, en fait, dans le corps, quand le cochon le prend, le consomme, en fait, le nitrate se transforme dans son corps, en nitrite, et en fait, en fait, la nitrate en elle-même n'est pas toxique, c'est la nitrite qui est toxique, mais s'il y a du nitrate, il y a du nitrite forcément. Et en fait, ça se transforme dans, au fil du processus de l'aliment, ça se transforme en nitrite, et en fait, ça pose un problème respiratoire, parce que, justement, la nitrite empêche que l'oxygène s'installe sur les globules rouges, et donc, ça fait un problème respiratoire, tout simplement. Donc c'est pour ça que, après, si vous voyez suffoquer un peu votre animal, ben voilà, c'est parce que vous avez trop de notes, de légumes gorgés de nitrate, et donc voilà, c'est vraiment pas bon. Deuxième légume, c'est le persil, il est bien courant celui-ci, on dit tous que c'est toxique à haute dose, donc c'est vrai, et, bon, il est bien connu, je pense que vous le savez, si vous avez des cochonins, parce qu'on n'arrête pas de vous le dire, tout simplement, donc au bout d'un moment, voilà, je pense qu'on a compris, mais c'est vraiment important de le dire quand même. Donc c'est toxique à haute dose, c'est très riche en vitamine C, mais justement, c'est très riche, c'est très, je sais plus ce que je dis, c'est toxique à haute dose, et aussi, du coup, ça coupe la montée du lait chez les femelles en gestation, donc ne pas en donner des femelles allaitantes et en gestation et tout ça. Le troisième légume, c'est la carotte. Donc la carotte, en fait, il ne faut pas en donner à des cochonins obèses, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est très riche en sucre, et, bah voilà, même les diabétiques, ils n'en prennent pas, parce que justement, c'est très riche en sucre, donc pour les cochonins, c'est un peu pareil, c'est riche en sucre, donc voilà. Mais, par contre, les faines de carottes, ce que j'ai mis, les faines de carottes ne sont pas toxiques, enfin, la carotte n'est pas toxique, mais je veux dire, vous pouvez en donner, quand vous voulez la faine des carottes, c'est vraiment pas, c'est peu riche en sucre, donc vous pouvez en donner. Le quatrième légume, c'est le concombre. Alors le concombre, c'est vraiment un légume qui sert beaucoup pour les cochonins qui ne boivent pas assez d'eau, pourquoi ? Bah, tout simplement parce que il y a 95% d'eau dans le concombre, donc c'est pratiquement fait d'eau, en fait, le concombre, et du coup, ça risque de donner, bah, de la diarrhée, en fait, tout simplement, votre cochonin, donc après, il y a des cochons plus ou moins sensibles, mais c'est vrai que si on en donne beaucoup, surtout les rondelles, bah, comme les rondelles sont vraiment très très riches en eau, justement, 95% d'eau, alors que les épluchures, en fait, de concombre sont très bonnes aussi, moi, c'est ce que je fais. Ensuite, cinquième légume, c'est le chou. Alors, le chou, il ne faut pas en donner trop souvent, parce que ça provoque des ballonnements, tout simplement, c'est vrai que le chou, c'est vraiment un fruit qui bourre, et qui, voilà, justement, qui provoque des ballonnements, mais par contre, le chou vert, ne provoque, provoque peu de ballonnements, donc s'il y a un chou que vous pouvez donner à votre cochon en Inde, c'est plutôt le chou vert, orientez-vous vers le chou vert, c'est mieux. Alors, le sixième légume, est vraiment celui que je vous ai parlé avant, c'est le légume que, beaucoup trop de personnes donnent un corps à leur cochon, alors que c'est strictement interdit, tout le monde vous le dira, c'est strictement interdit, mais beaucoup trop de personnes en donnent continuellement à leur cochon. Donc, si, je ne sais pas si vous avez déjà deviné, mais il s'agit de la pomme de terre, la fameuse pomme de terre. La pomme de terre, c'est un aliment interdit, regardez sur tous les livres, sur tous les sites, vous verrez que la pomme de terre est un aliment interdit, déjà parce que ça provoque de l'amidon, je ne me suis pas trop recherchée chez la pomme de terre, mais je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle contient, et ce qui est justement pas bon pour eux, ce qui est toxique, mais, mais voilà, déjà il y a de l'amidon, et donc il y a beaucoup d'amidon, parce que c'est un féculent, mais justement comme, justement l'amidon c'est pas très bon non plus, donc voilà, j'ai trouvé ça, mais il doit y avoir d'autres trucs, parce que si c'est vraiment interdit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs pas bien pour le cauchemar, et aussi, voilà, je voulais dire que toute la plante dans la pomme de terre est, comment dire, est un aliment interdit. La quatrième, c'est une petite fleur, alors la fleur qu'on trouve l'été dans le jardin, c'est bien sûr le pissenlit, que nos cochons lindres affolent, alors pourquoi je l'ai mis dans les descriptifs de légumes et fruits, qui sont, qui peuvent être dangereux, en fait c'est tout simplement, bah déjà c'est un très bon, le pissenlit c'est super bien, si vous en avez déjà donné à votre cochon, ne vous inquiétez pas, c'est super le pissenlit, je l'en donne tous les ans, tous les étés surtout, enfin, c'est normal parce que c'est tous les étés, enfin bref, donc en fait c'est très bon, parce que, bah c'est très bon, il y a beaucoup de vitamines, enfin il y a de la vitamine C, du coup c'est très bon, mais c'est très riche en calcium, et le calcium n'est pas, très très conseillé chez le cochon linde, et du coup ne pas donner chez les femelles en gestation, la pomme, alors la pomme j'ai mis qu'un truc, j'ai mis irritation, irritation, pardon, des lèvres, j'ai cherché ça sur internet, je savais que la pomme, il y avait un petit truc pas normal, je sais pas comment vous parlez en fait, je savais qu'il y avait un problème en fait, chez la pomme, ne pas en donner beaucoup, 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 je savais mais je savais plus c'était quoi, du coup je me suis mis sur mon ordinateur, et j'ai fait des recherches sur la pomme, et en fait ça provoque des irritations, des lèvres chez les cochon linde, donc je pensais pas à ça, quand je pensais que c'était un fruit, à ne pas donner en grande quantité, mais voilà, j'ai trouvé ça, du coup voilà, je vous le dis. Ensuite, la banane, alors la banane, donc c'est très bien pour les cochon linde, qui sont malades, donc qui sont anorexiques, voilà malades, voilà bref malades, parce qu'en fait ça permet de donner du poids, voilà, c'est bien connu, la banane fait donner du poids, et du coup, justement ne pas donner à des cochon linde très très gros, donc c'est juste ça l'inconvénient chez la banane. Le flocon d'avoine, c'est exactement pareil, c'est très très bon le flocon d'avoine, on a tendance à croire que le flocon d'avoine n'est pas bon, parce que justement, c'est un céréal je crois, bah oui c'est un céréal, donc comme c'est un céréal, on croit que c'est pas bon, mais justement c'est le seul céréal qui est bon à donner pour le cochon linde, je crois, d'après mes recherches, d'après ce que je sais, déjà, je crois que c'est le seul céréal qui est bon, donc le flocon d'avoine, c'est un céréal qui est très très bon, mais c'est comme la banane, donc il s'agit du luzerne, du trèfle rouge, ou du trèfle blanc, alors en fait, vous savez le petit conseil que je vous ai donné au début, comme quand l'alimentation doit être riche en fibres, et pauvre en glycides et en protéines, bah là pour le luzerne, le trèfle rouge, ou le blanc, c'est l'inverse, c'est riche en protéines, et pauvre en fibres, du coup, il faut en donner, évidemment vous pouvez en donner, mais en petite quantité, parce que justement, si c'est riche en protéines, bah c'est pas très bon, et en plus c'est pauvre en fibres, du coup, ça pose un problème pour la règle que je vous ai donnée au début, de la vidéo en fait, donc vous pouvez la proscrire, ou la donner en petite quantité, moi je sais que j'en ai déjà donné du luzerne, mais voilà, j'en donne pas tous les jours, genre ça fait peut-être un an que je leur ai pas donné, donc... Donc c'est la tomate, donc j'ai mis la tomate cerise, mais la tomate en général en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, donc en fait c'est riche en eau, donc c'est comme le concombre en fait, c'est très riche en eau, mais du coup ça provoque des diarrhées, donc c'est pareil que le concombre, le fenouil, donc le fenouil en fait c'est riche en fibres, donc c'est très bien parce que ça fallicite, ça facilite, je ne sais plus parler, je confonds les syllabes, c'est super, donc ça facilite le transit intestinal du cauchemar, mais en fait faut en donner en petite quantité, la règle de faim que je voulais vous donner, c'est pour les fruits en général, donc je pense que vous le savez, mais c'est bien de le repréciser, faites attention aux fruits, ne pas donner à des cochons d'Inde trop jeunes, justement parce que c'est très très riche en sucre, les fruits, donc faut pas en donner du tout aux cochons d'Inde jeunes, vraiment très très jeunes qui viennent de naître, parce que justement c'est très riche en sucre, et ça doit être en fait donné qu'occasionnellement, moi c'est ce que je fais avec mes cochons d'Inde, je leur donne de la banane, des pommes et tout, enfin bref des fruits, je ne leur donne qu'occasionnellement, je ne leur donne pas genre tous les jours, les légumes vous leur donnez quand vous voulez, à part ceux qui sont dans la liste bien sûr, que vous pouvez donner mais en petite quantité, mais voilà en fait c'est, moi en fait si vous voulez savoir, moi je les donne comme friandises en fait, les fruits et les fruits, je les donne comme friandises, parce que justement c'est très riche en sucre, du coup ils font en donner, voilà pas souvent en fait, pas du tout souvent, du coup faites comme moi au Pierre, donnez-les comme friandises, ça évite de donner des friandises industrielles, qu'on trouve dans les animaleries, dans la grande surface, dans les trucs discount, c'est vraiment du n'importe quoi, mais bon bref on ne peut rien, mais voilà c'est vraiment donné comme friandises, moi c'est ce que je fais, c'est beaucoup plus sain je trouve, voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé un peu, dans les descriptifs des légumes et fruits, que justement vous donnez souvent, et que en fait cette vidéo vous a fait réagir un peu, pour que voilà vous vous calmez, sur ce fruit en question, ou ce légum en question, donc je trouvais que c'était vraiment très très important, de faire cette vidéo, parce que justement voilà, c'est une vidéo qui, qui compte vraiment vraiment beaucoup, pour le cochon d'un, qui est vraiment très très important, donc on ne me l'a pas réclamé, mais justement je voulais vous le faire, parce que c'est une vidéo que je pense, très très importante, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à faire ce que vous voulez, et sur ce, j'espère encore que cette vidéo vous a plu, et je vous retrouve avec joie, la semaine prochaine, je crois, bah à une prochaine vidéo, bye !